Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Taton et j'ai 23 ans. Je suis en MSC2, Corporate Communication and Change Management à l'IAE Aix-Marseille. Je suis partie à Budapest, en Hongrie. Alors moi, je voulais partir en Erasmus depuis longtemps dans le cadre de mes études, mais j'ai été bloquée par la Covid-19. Pourquoi Budapest ? Pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce que je voulais partir dans les pays de l'Est, car je n'y étais jamais allée. Ensuite, parce que Budapest est une très belle ville, où il y a plein de choses à découvrir au niveau de la culture et de la gastronomie. Et également parce que le coût de la vie là-bas est très bas, donc ça permet de faire plein de choses pour les étudiants, c'est génial. Et il y a également justement plein de choses qui sont organisées au niveau des événements là-bas. Donc c'est vraiment une super destination. Moi, j'ai appris plein de choses en Erasmus. Je pense que ça m'a fait vraiment grandir. Ça permet vraiment de s'épanouir et d'apprendre plein de choses sur soi-même. Et ça m'a vraiment donné moi le goût du voyage, parce que j'ai énormément voyagé au cours de mon Erasmus. J'ai plein de meilleurs souvenirs, mais si je devais en choisir un seul, je pense que ce serait une soirée, un retour de soirée plutôt en rentrant d'une fête. Il était assez tard ou plutôt assez tôt le matin. Il devait être vers 5h du matin en décembre. Et il neigait. Et en fait, on a fait une bataille de boules de neige tout le long du trajet de l'endroit où on faisait la fête à nos domiciles. Et j'ai rigolé, mais pendant plus d'une heure avec mes amis, c'était incroyable. Encore une fois, pour plusieurs raisons. Notamment, je pense premièrement parce que c'était une école très prestigieuse qui se situait à proximité de mon domicile. Donc ça, c'était important pour moi de rester près de ma famille également. J'ai aussi choisi l'IAE pour son master en communication, qui est très réputé aussi. Et car je savais que c'était une école à taille humaine. Je leur dirais de croire en eux, même s'ils ont un parcours atypique. Parce qu'on est nombreux à l'IAE à avoir des parcours assez divers. On n'a pas tous fait un DUT GEA ou un DUT Técdeco avant de venir à l'IAE. Moi-même, j'étais en licence de droit et pourtant j'ai été prise parce qu'ici, on aime beaucoup les profils atypiques. C'est très apprécié. Donc croyez en vous, appuyez à fond vos candidatures, personnalisez-les au maximum et ça va passer.